et voilà nous sommes le jour d'après la compète et il a gagné l'us open j'y crois pas j'y crois pas bordel non bah je réalise pas encore je réalise pas encore que j'ai gagné les trois médailles que j'ai dérouillé des pays super strong que je suis passé pas loin de deux autres finales mais je me suis fait stopper par la géorgie et cuba vraiment fort vraiment fort mais super expérience magique toujours magique donc aujourd'hui je vous fais un petit topo du programme donc là j'ai pas pu dormir en fait cette nuit j'étais trop excité à faire les montages pour la vidéo d'aujourd'hui des combats mon internet cherche pas aussi vite que prévu donc ça y va doucement donc là c'est sept heures un truc comme ça je vais aller me prendre un petit dej et après ça va être vers vers 10h on va à la salle petit coup de muscu pour rester dynamique dynamique et puis petit footing après on va se faire un lunch tranquille un petit poulet rôti tranquille un petit sanglier et cet après midi petite balade en vélo là sur au bord bord des plages là il ya pas mal d'endroits super joli j'avais déjà fait ça l'année dernière en courant mais je veux pas trop courir parce que là je vais avoir judo quasiment tous les jours donc je vais y aller mollo sur la préparation ironman là pendant deux semaines ça va vraiment être intensif judo donc on va pas tout mélanger pour regarder la dynamique et donc après ce soir l'entraînement dans un super club a priori tenu par des anciens internationaux français qui sont venus ici s'expatrier et donc dernier jour ici à fort lauderdale et ce soir on part pour de nouvelles aventures un nouveau pays je ne vous en dis pas plus petit entraînement du matin et les fitness pour l'odeur d'elle franchement bien sympa ça fait du bien d'avoir de l'espace dans une salle et pouvoir respirer j'avais encore pas vu les salles comme ça c'est pour les gens entre les deux sexes quoi c'est pas mal c'est pas mal ça évite les mauvais regards peut-être ou les gênes dans les vestiaires c'est le futur donc là j'ai fait une petite séance pec abdo footing bon alors j'ai vraiment fait très très léger je pense que j'ai fait genre 40% de ma séance normale pec comme ce soir j'ai un gros entraînement de judo et que hier je n'ai pas fait semblant et pareil petit footing très léger en roues libres à 30 minutes de course soit pas plus là faut vraiment se concentrer sur l'essentiel pas se blesser rester tonique et surtout être opérationnel là pour les entraînements qui vont suivre donc la petite surprise ce soir je pars à puerto rico olé donc là on est dans les caraïbes ça va vraiment être à intensité maximum donc le programme là bas ça va être visite dégustation entraînement et apprentissage de la culture locale donc rue de programme ça va être cinq six jours première fois là bas je vais vous faire vivre tout ça de l'intérieur trop bien merci d'être là un petit like pour puerto rico et on y va ensemble alors là on vient de prendre les vélos pour faire un petit tour des plages de fort le d'herbelle c'est à peu près 5 dollars de la demi-heure et on va voir si on peut passer à mon moment voilà juste derrière moi à droite c'est de là d'où pertes les les croisières c'est à peu près de la route mais sinon ça franchement je suis agréablement surpris la qualité des vélos ils sont super c'est c'est smooth comme on dit en anglais là de pédaler franchement c'est super léger bon état général il faut dire que les routes aussi elles sont pas mal j'aime bien il ya les lignes pour pédaler pour les pour les bicyclettes comme en suisse et c'est vrai qu'on se sent un peu plus en sécurité vraiment très agréable en direct des beaches des plages de floride aujourd'hui fait pas super beau mais il fait super chaud et là c'est comme dans les films avec les plages super profondes infiniment longues les terrains de de volleyball les gens qui viennent faire courir les petites cabanes pour les comment ça s'appelle pour les gens pour les la sécurité des maîtres nageurs il y a un gars qui fait son footing carrément à s'appelle barefoot là à pieds nus vraiment super il y a un gars qui fait son il y a un gars qui fait son Donc là c'est le fin d'après-midi, on arrive au AP Center Training et c'est le dojo de Forloderdel, je vais voir si je peux faire quelques images, je vous mets tout ça dans la boîte. Alors nous voici à l'aéroport de Forloderdel, on attend le vol pour Puerto Rico, on vient de prendre la sandwich au Roasted Turkey and Cheese, un petit carré comme ça, 730 calories, je ne sais pas si vous imaginez, c'est même plus qu'un Big Mac, un Big Mac c'est 500 calories. Donc là, je ne sais même pas comment on peut mettre autant de trucs entre deux tranches de pain, impressionnant. Donc là on a un vol de nuit, on va prendre le vol vers 11h15 et on arrive là-bas à Puerto Rico vers 2h20. Et après on a encore une heure plus ou moins de voiture. Donc je vous mets tout ça dans la boîte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !